Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Michel Blanquer, président de l'Institut des Amériques. Nous sommes particulièrement fiers de l'organisation de cette conférence aujourd'hui, à la fois dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine, qui prend un caractère de plus en plus important et qui a été ouverte de manière très prestigieuse hier soir par le président du Sénat, justement, M. Larcher. Et puis, dans le cadre de tous les événements qui préparent la conférence climatique, la conférence climat qui a lieu en cette fin d'année en France et pour laquelle toutes les énergies, c'est le cas de le dire, doivent converger. Je tiens d'abord à remercier le Sénat pour son hospitalité, coutumière, si je puis dire, puisque nous avons l'habitude de faire des grandes conférences ici au titre de l'Institut des Amériques et d'autres institutions qui sont impliquées dans la réunion d'aujourd'hui. Et je voudrais vraiment vous remercier, M. le sénateur Cambon, en tant que vice-président de la Commission des Affaires étrangères et ami des Amériques, si je puis dire, et ami de notre institut pour cette hospitalité. Dans un instant, vous vous adresserez à nous tous au nom du Sénat. Et puis, nous sommes évidemment très heureux aussi, là aussi, si j'ose dire, comme d'habitude, d'accueillir Benita Ferreiro-Wallner, qui, vous le savez tous, est la présidente de la Fondation Union européenne Amérique latine Caraïbes, fondation qui a été créée dans le cadre de la dynamique des sommets Union européenne Amérique latine Caraïbes entre les chefs d'État et de gouvernement des deux régions. Et cette fondation a comme vocation d'assurer à la fois la pérennité, la longue durée et l'approfondissement des grands thèmes qui unissent nos deux régions. Mme Ferreiro-Wallner était commissaire européen, comme chacun sait, ministre des Affaires étrangères de son pays, l'Autriche. Mais elle est aussi aujourd'hui une grande amie de notre Institut des Amériques, qui est partenaire stratégique de la Fondation. Et c'est ainsi que nous pouvons mener des opérations de portée européenne et euro-latino-américaine avec la Fondation maintenant depuis longtemps. Et puis, évidemment, nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce matin Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO. Je voudrais vraiment lui exprimer notre gratitude pour sa présence ce matin, qui est vraiment un signe de grand intérêt de son institution, qui est l'institution de référence à laquelle on pense dès qu'on parle de culture et d'éducation, mais qui est derrière la culture et l'éducation. Il y a évidemment les enjeux climatiques, elle le dira certainement tout à l'heure. Et nous sommes fiers, pour notre part, d'être reliés au maximum avec l'UNESCO. Je pense particulièrement au sommet académique que nous organisons la semaine prochaine à Bruxelles, lundi et mardi prochains, qui réunira des représentants du monde académique de l'Union européenne et de l'Amérique latine et des Caraïbes pour la deuxième fois. La première fois, c'était à Santiago du Chili en janvier 2013. Nous avons fait beaucoup de séminaires de suivi de cela. L'objectif est de montrer que ces deux régions du monde sont les deux régions les plus unies en matière académique. Et de préparer ainsi le sommet de chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu mercredi et jeudi prochains, de façon à ce que le thème de l'éducation soit au centre de ces questions. Et évidemment, dès qu'on parle de l'immatériel, de l'intellectuel, de l'académique, on pense à l'UNESCO. Et évidemment, lorsqu'il s'agit de relier ces questions au sujet des enjeux climatiques, on pense aussi à l'UNESCO. Et c'est très précieux pour nous de vous avoir aujourd'hui, madame la directrice générale. Et je voudrais vous remercier au nom de tous et de toutes pour votre présence ce matin et pour votre suivi bienveillant de ce que nous faisons. Donc nous allons prendre la parole successivement tous les quatre. Mais sans plus attendre, je laisse la parole au sénateur Christian Cambon. Sous-titrage ST' 501